Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour Is It Love Peter Peter, j'aime beaucoup dire les noms avec un petit accent Tiens comme Sébastien, tu vois, changer un petit peu la nature profonde des choses Alors, non, parce qu'il y a des choses importantes C'est, toujours sponsorisé par Is It Love Merci Is It Love, je vous aime beaucoup On a déjà fait Sébastien On a déjà fait Brogo Et maintenant on a Peter, voilà, on a la trinité En plus ça tombe très bien, on est le 30 octobre Demain quel jour sommes-nous ? Le 31, oui, mais à part ça, Halloween Et qu'est-ce qui se passe à Halloween ? On fête les vampires, on fête les loups-garous, les démons Enfin tous les trucs sexy qui sont moyennement humains, tu vois Du coup là c'est parfait, on a un jeu avec un vampire Je suppose que Peter, si mes souvenirs sont exacts C'est le frangin de Drogo qui joue de la musique Voilà, c'est le poète, musicien, un peu mélomane dans sa chambre Un peu l'ado en fait, l'ado éternel Mais bon, allons-y, découvrons Peter Et l'autre copine qui était à côté aussi J'ai oublié son nom, j'oublie à chaque fois On a le retour de Miss Chocolate Bienvenue Miss Chocolate Et elle nous dit bienvenue dans Is It Love Peter Pour continuer à... Oh, on connaît maintenant Est-ce qu'on a encore vraiment besoin du tuto ? Non, je pense pas On va passer Miss Chocolate parce qu'on la connaît Maintenant elle nous explique ce que c'est qu'un visual novel Elle est très sympa, elle est très mignonne Mais nous, on veut Peter On est d'accord ? On veut Peter Ah, le moment du choix du prénom qu'on connaît tous Je vais garder Cunégonde Primrose Je trouvais que ça lui allait très bien, notre Fifi Et puis ma foi, c'est du Is It Love C'est la même licence Donc, Cunégonde Ah, je suis certaine Mais alors je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie Et Primrose en nom de famille C'est un bon duo Cunégonde Primrose Typiquement, si j'avais un gosse J'aimerais bien l'appeler comme ça Mais j'ai déjà un nom de famille Donc ça ferait beaucoup de noms quand même Puis bon, mon gosse ne m'aimerait plus Donc ça serait un peu gênant On va essayer quand même d'avoir des liens Familo-cool, tu vois Merci Miss Chocolate Regarde comme elle est contente De nous laisser partir dans un monde de vampires Elle est vraiment trop cool Chapitre 1 Je suis jeune fille au père depuis deux semaines Dans une étrange famille Les Bartoli Et ça tu vois Oui, j'ai tout de suite quelque chose à dire C'est trop cool Parce que leur jeu ne commence pas de la même manière Tu vois, lorsqu'on est dans Is It Love Mystery Spell Donc on a fait Julie Sébastien On a fait Drogo J'adore dire Sébastien, c'est vrai Et là on a Peter Et en fait, ce qui est cool C'est qu'on ne commence pas du tout dans le même point de l'histoire Genre avec Sébastien Elle était au bahut Et qu'elle était déjà dans la famille depuis un moment Avec Drogo Elle venait d'arriver dans la famille Elle connaissait personne Et là avec Peter Ça fait déjà deux semaines qu'elle est dans la famille Donc en fait, on a des points différents Ce qui fait qu'on se tape pas le même début Ce qui serait un peu rébarbatif On est d'accord Et ça, ils ont été très malins Parce que c'est la même histoire C'est le même univers Mais t'as pas la même approche Et ça, j'aime beaucoup Je dis étrange Parce qu'en plus de leur manoir Digne des meilleurs films d'horreur Ils sont particuliers D'abord, il y a Nicolaé Le grand frère Qui s'occupe de gérer la fratrie En l'absence de son père On l'a vu On l'aime bien Il a un petit côté Roméo Montaigu Qui est pas dégueulasse Mon Roméo Montaigu Qui bouffe des gens C'est un détail Nicolaé, j'aime bien Nicolaé, j'aime bien On dirait qu'il sort tout droit d'un autre temps Sa galanterie Ses manières Et sa façon de parler N'ont rien à voir avec les jeunes hommes De notre époque C'est ce qui fait son charme Ensuite, il y a Drogo Le frère cadet Une vraie bombe à retardement Oui, on a vu C'est clairement pas le plus chaleureux C'est le genre à apparaître en coup de vent Pour vous adresser une remarque cinglante Et à disparaître aussitôt Il est aussi agaçant Orgueilleux Et totalement imprévisible Que sa jeune soeur Laurie La petite fille que je garde Ok, super Elle a l'air très cool C'est, elle a l'air sympa Vive le babysitting Je soupçonne d'ailleurs Cette gamine de tout faire Pour me faire craquer Qui sait Peut-être que toutes ces nounous Ont fini à l'asile D'accord On voit le profil C'est bien, c'est sympathique Ça va bien pour Halloween Cela dit Une fesse de gamine Ah, c'est lui qui nous intéresse Joli t-shirt moulant Et puis Il y a l'auteur de cette mélodie entêtante Qui envahit souvent les couloirs du manoir Le doux et mélancolique Peter Oh, oh Peter Peter J'aime beaucoup En plus il a le nom de Peter Pan Donc forcément c'est un mec bien Tu vois Oui, je me base là-dessus C'est vrai que c'est complètement superficiel Je soupire et je ferme les yeux Pour profiter de la mélodie Peter ne quitte pas mes pensées Depuis que j'ai emménagé Chez les Bartholies Je ne pense qu'à lui Oh, c'est mignon Il est mignon, hein Il est beau gosse, hein Oh, on va pas être superficiel Il est mystérieux Je ne sais pas pourquoi Mais Peter m'impressionne Il est si beau Et en même temps si secret Que c'est difficile D'entamer une discussion avec lui Profil type de visual novel On est d'accord Mais ça marche toujours, hein Clairement Le mec discret mais mignon C'est un peu C'est toujours mon deuxième choix Moi j'aime toujours le bad boy Relou Mais qui a du cœur Et qui est courageux Et après j'ai le mec Qui parle pas Mais qui est trop mignon Voilà, c'est Je suis toujours dans le doute Avec les deux, hein Véritable ovni dans cette famille Il semble toujours au-dessus de tout Comme si les choses de notre monde Ne l'intéressaient pas Comme s'il venait lui aussi D'un autre temps D'une autre planète Mais elle sait pas Que c'est des vampires à ce stade Pour l'instant Je n'ai jamais osé Aller lui parler Je devrais peut-être Prendre mon courage à deux mains Et aller toquer A la porte de sa chambre Alors ça c'est courageux Ça j'avoue Non mais Autant je me fous souvent De la gueule des héroïnes Tout ça Parce que bon Ça manque un petit peu De comment dire De culot Voilà C'est pas d'initiative C'est le mot que je cherchais Initiative Mais autant Genre T'es hébergé chez quelqu'un Et aller frapper à la porte D'un gars qui t'intéresse C'est quand même une démarche Si tu demandes A rentrer dans sa bulle Et tout Tu vois C'est pas genre Tu te rencontres au détour D'un couloir Et tout Ré spécial le fait Je me lève de mon lit Bien décider à parler A mon beau pianiste Lorsqu'une petite furie Entre dans ma chambre Ah Les enfants à l'école Sont tous nuls Elle s'affale sur mon lit En faisant l'étoile de mer Ils t'ont embêté ? Lorie me regarde Elle semble se demander Si elle va accepter De me répondre ou non Meuf tu rentres dans ma chambre Et tu viens chouiner Et tu me réponds pas Alors si elle me répond pas Ça va mal se passer Privé de goûter Pendant au moins deux semaines Ça veut dire Je sais pas ce que ça mange Un venti re-goûter Mais pas de petit lapin du veteux Bon patientons Un sourire crispée Sur le visage Je récite mentalement Un mantra Pour essayer de rester zen Il y a ce garçon Qui m'embête Il arrête pas De se moquer de moi Avec un sourire compli Je lui réponds Oh non Je sais ce qu'elle va dire Elle va dire Mais s'il t'embête C'est parce qu'il t'aime bien Je le sais Je le sais Alors c'est vrai Cela dit Alors je remets Les choses à leur place C'est vrai Oui je m'excite toute seule Alors que la phrase N'est pas encore apparue Mais je sais qu'il va dire ça C'est vrai que quand un gamin Ou même un petit garçon Ou un jeune ado Embête une fille C'est parce qu'en général Il est maladroit Et qu'il sait pas comment Faire passer ses émotions Et que c'est un peu débile À cet âge là Voilà on va pas se le cacher Mais par contre Ça veut pas dire que c'est normal Voilà c'est pas parce que Un garçon le fait Qu'on comprend la raison Que ça veut dire Que c'est juste Voilà donc En l'occurrence Oui il est peut-être amoureux Le garçon Mais il mérite quand même Une petite bave dans la tronche Voilà c'est mon avis personnel Tu sais Les garçons Quand ils se moquent de toi C'est parfois parce que Tu leur plais Et voilà je l'avais dit Non mais c'est pas faux C'est pas faux Comme dirait Perceval Mais Faut compléter cette phrase Tu vois faut dire C'est parfois parce que Tu leur plais Mais il faut pas te laisser faire Tu vois enfin Il manque quelque chose Tu vois Elle me regarde un instant Les yeux écarquillés Et les joues rouges pivoines Elle reprend rapidement Sa mou agacée Tu racontes n'importe quoi Et qu'est-ce que tu peux en savoir toi T'as même pas d'amoureux Oh 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 Mais tu vas prendre Tes petits cheveux roses Ton petit neune Et sortir de ma chambrée Immédiatement Vieux fille C'est quoi ce caractère La meuf elle vient chouiner Et elle manque Non mais non mais non Mais ça va pas le faire du tout Touchée Avec ma vie plus que tumultueuse J'ai pas vraiment eu le temps De m'attarder sur la question Mais je ne désespère pas Moi t'as bien raison On ne manquerait plus que ça Tu veux jouer ? Peut-être un bon moyen De lui changer les idées Et de la faire regagner sa chambre Elle soupire Comme si ce que je lui proposais L'ennuyait profondément Non viens Ok Parfois j'ai l'impression D'être aux ordres D'une dictatrice en culotte courte Laurie n'a que 6 ans Mais elle a l'applomb D'une petite bonne femme En même temps si c'est une vampire C'est pareil En fait elle a l'apparence D'avoir 6 ans Mais en fait elle en a peut-être 250 Donc je peux comprendre Qu'elle soit un peu agacée Il y a un entretien Avec un vampire d'ailleurs Qui parle d'une petite fille vampire C'est pas mal Elle me fait entrer dans sa chambre Et nous allons directement Dans son immense dressing de rêve Je dois me préparer Pour le bal de Madame Pointu Et Monsieur Sans Tête Il me faut une belle robe Je souris Bah on va pas faire une grimace Y'a pas de raison Il me semblait que Dans ta dernière aventure Monsieur Sans Tête T'avais égorgé Madame Pointu Ah ok C'est un jeu d'imagination D'accord Oh Ils se sont réconciliés Force est de constater Qu'il y aurait moins de divorces Si nous étions dans le monde de Laurie C'est mignon C'est mignon J'aime bien les jeux d'imagination Des gosses Me voilà donc A hocher de la tête docilement Pour montrer mon approbation A ses choix de robe Tout en priant Pour qu'elle finisse par se lasser Au bout d'une heure Elle me dit qu'elle est fatiguée Et me demande de la laisser seule Alléluia On peut aller voir Peter maintenant Peter me manque là En regagnant ma chambre Je me rends compte Qu'il y a quelqu'un d'autre Dans le couloir Oh Serait-ce Peter Oh mon dieu Suspense C'est drogo Comme à chaque fois que je le crois Je serre les poings Et crispe la mâchoire En gros elle veut lui foutre une droite A chaque fois quoi Genre Genre Bataille de regard Tu vois Du calme petite chose J'ai reçu l'ordre de me tenir à carreau Il me jette un regard moqueur Il s'approche si gracieusement de moi Qu'on pourrait penser Qu'il flotte au dessus du sol C'est peut-être pas loin de la vérité Je croquerai peut-être plus tard Lorsque Saint-Nicolaï Ne sera pas sur mon dos Je reste muette de stupeur Quel sens donner à ses paroles Il disparaît nonchalamment Au fond du couloir Ils sont vraiment bizarres Dans cette famille Donc elle a rien grillé Ça fait deux semaines qu'elle est là-bas Elle a rien grillé Donc c'est qu'il se démerde bien Et quel sens donner à ses paroles Alors il y a le sens premier Il va te manger au sens propre Donc il va te manger Tu vois Genre vraiment t'engloutir Et le sens deuxième Qui est plus coquinou Voilà Qui est plus coquinou Mais là je partirai sur le premier Vu qu'on est sur l'épisode de Peter Donc d'ailleurs il est où Peter ? Parce que là ça fait long Un peu secoué Je retrouve ma chambre Je ne compte pas me laisser abattre On est positif Cunégourde J'ai vécu suffisamment d'épreuves dans ma vie Pour ne pas me laisser impressionner Par ces deux-là Le temps passe Et le jour est tombé Le manoir est silencieux Sombre De ma fenêtre J'aperçois à peine la rue en contrebas Je me perds un moment dans mes pensées Quand soudain j'entends à nouveau ce son Doux et mélodieux Faisant écho à ma mélancolie nocturne Peter joue encore Seigneur Il est aussi envoûtant Que le morceau qu'il joue au piano Ah oui elle est complètement mordue Elle est complètement crochée Allez on y va Ah si on y va Est-ce qu'on est là pour niaiser Pas du tout On y va Bon maintenant ça suffit Je fantasme sur lui depuis des jours Il faut que je me fasse violence Et que j'aille lui parler C'est bien Cunégonde C'est bien Fébrile j'ouvre la porte de ma chambre Pour voir de quelle pièce vient le son J'ai moyennement envie de toquer A la porte de Drogo par erreur Oui on te comprend On est pareil La mélodie provient de l'une des chambres Un peu plus loin dans le couloir La porte de la pièce est entre ouverte Et j'aperçois une faible lumière Silencieusement je m'approche Comme hypnotisée Ça fait penser à la belle au bas dormant Quand elle monte les marches là Avec la musique pour se piquer le doigt Voilà ce moment est trop beau Je n'ai jamais entendu une musique A la fois aussi triste et aussi belle C'est comme si chaque note Venait d'insérer mon coeur Doucement Presque tendrement Complètement crochée Objectivité zéro là Oh si le piano c'est stylé Avouez alors Je ne sais pas pour vous Mais moi les instruments Qui me font craquer C'est le piano et le violon Voilà c'est les deux Tu veux me pécho Tu joues un des deux Clairement J'ai toujours aimé La sonorité du piano J'adore la musique classique C'est notre sobre Envoûtante Cette musique est éternelle Sans un bruit Je jette un coup d'oeil A l'intérieur de la chambre Ah elle frappe même pas Ok donc le respect Est donc décédé Comme les vampires Elle est faiblement éclairée J'aperçois une grande bibliothèque Et quelques posters Dispersés ça et là Sur les murs Mais mon regard Est irrésistiblement attiré Par le piano Au fond de la pièce Et par l'homme Qui est en train de jouer C'est Peter Son dos est grand Sa taille fine Et bien marquée Je n'aperçois que ses cheveux Couleur d'ébène Coiffé en pagaille Caressant sa nuque Bon C'est le moment de me lancer Allez vas-y Allez Sa manière de me regarder parfois Alors qu'il pense que je ne le vois pas Me donne envie de me rapprocher de lui Oh il lui fait des regards regardants Je reste un moment à le regarder jouer Captivé par sa musique mélancolique et délicate Compris cocotte Allez on avance Sa tête se balance au rythme des notes Comme si le monde extérieur n'existait plus Seulement lui et sa peine Qu'il exprime avec ses doigts Virevoltant sur le piano Oh un homme avec du doigté Ne sentez pas ça de son contexte S'il vous plaît En fait marche arrière Ce n'est pas tout à fait le moment pour faire connaissance Alors je recule doucement Trouillarde Non meuf On veut Peter Le parquet craque sous mes pieds Mince Allez Peter Oui Il a eu une approche un peu Un peu ballante J'ai à peine le temps de relever les yeux Qu'il se tient devant moi J'avale ma salive Oups Il ressemble un peu à elle dans des notes Je ne sais pas ce que vous en pensez La démarche c'est genre un peu boutée Il est magnifique Ses cheveux noirs mal coiffés Encadrent un visage angélique au très fin Même dans la pénombre Je peux voir que ses yeux sont d'un ver brillant Envoûtant Bon sang Il est aussi beau que sa musique On a perdu On a perdu qu'une égonde Que fais-tu ici ? Tu ne devrais pas être là Quoi ? Sa voix est douce Presque suave J'ai rarement entendu une voix aussi belle Aussi particulière Il devrait s'en servir un peu plus souvent Heureusement qu'elle parle que de la voix Oh tu vois t'es intenable aujourd'hui Pardon pardon Je sens le rouge me monter aux joues La pestouille de base tu vois Désolée de t'avoir dérangée J'ai entendu de la musique alors je suis venue voir Il me regarde intensément et semble me jauger Ok c'est sa manière de faire connaissance Pourquoi pas je suis une fille ouverte Je ne ferai pas de blague J'ai dit que je ferai pas de blague Je ne ferai pas de blague S'excuser Je n'aurais pas dû venir Oui quand même on est civilisé Je devais avoir l'air d'une psychopathe À l'observer ainsi par l'embrasure de la porte de sa chambre Il ignore ma remarque Ah Je joue souvent du piano tard le soir Je fermerai la porte la prochaine fois S'il te plaît ne reviens pas Mais pourquoi ? Il nous met un bâche Ah mais c'est peut-être parce qu'il a peur de nous manger Mais c'est pas grave tu peux nous manger un peu Si tu nous en laisses un peu tu vois Bah on est triste Il est si mystérieux Si froid Ses paroles me blessent Je cherche juste à faire connaissance J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur lui De découvrir ce qu'il cache derrière ses beaux yeux verts Mais il n'a vraiment pas l'air de vouloir se dévoiler Je suis l'épi Sa façon de me répondre avec autant de froideur me perturbe Mais je fais comme si de rien n'était Mais pourquoi ? Mais ça sert à rien de faire ta meuf balèque là Alors que clairement t'es plus crochet que Que qu'est-ce qui est crochet dans la vie ? Que Roméo sur Juliette Alors que pourtant il est bien relou dans Shakespeare Je sais pas si vous avez déjà lu Roméo et Juliette Roméo c'est pas mon personnage préféré Mais voilà ça se voit qu'elle est complètement mordue Pourquoi elle fait sa meuf ? C'est toi qui as composé cette musique ? Ah oui donc elle ne s'en va pas Ok d'accord mais pourquoi pas Il semble surpris par ma question Oui Il éveille ma curiosité mais il semble toujours pas disposé à discuter avec moi Bah en une minute en même temps il va pas changer d'avis hein J'insiste car ses doigts virevoltants sur le piano m'ont réellement fasciné Je dis rien Tu es musicien professionnel ? Il semble perdu dans ses pensées Comme si des souvenirs se bousculaient dans sa tête Ses yeux verts se voilent de tristesse Plus maintenant Plus maintenant ? Comment un homme aussi jeune peut-il parler ainsi ? Il s'apprête à fermer la porte de sa chambre Il s'apprête à fermer la porte de sa chambre Oh non ! Putain ! Tu nous laisses comme ça ! Euh... Bah excuse-toi on va pas forcer hein Je suis désolée de t'avoir interrompu Il hausse les épaules avec mon chalence Sans un mot de plus il me ferme la porte au nez Je me rends compte que j'avais arrêté de respirer Je peux reprendre mon souffle C'est ce qui s'appelle une conversation éclair ? Pas grave On va pas dire qu'elle gougea Je le comprends je n'aurais pas apprécié qu'on vienne m'écouter à mon insu Mais c'est quand même un peu rude de m'être fait virer ainsi Enfin ! J'imagine qu'on ne peut attendre mieux d'un Bartoli J'ai remarqué dans ses yeux une lueur de mélancolie qui m'a profondément touchée Et ce morceau de piano J'ai envie d'en savoir plus sur lui Il me semble peu accessible mais je suis sûre que je vais réussir à le faire sortir de sa coquille Je vais me faire discrète Non mais alors lui autant il y a des hommes élastiques ou quoi Il y a des hommes où il faut y aller bruts tu vois Autant lui à mon avis Step by step tu vois sur la pointe des pieds Je pense que je ne dois pas le brusquer Et qu'il me faudra sans doute un certain temps avant de réussir à l'apprivoiser Bravo Sherlock Je retourne me coucher Lorsque j'entends la musique du piano reprendre faiblement je souris J'écoute la musique on s'en fout de dormir La musique est bien trop envoûtante pour que je réussisse à fermer l'oeil Surtout après l'échange que je viens d'avoir avec Peter Il est si beau et pourtant il semble si désespéré Comme si une partie de lui n'était pas vraiment là Dans le réel avec moi Elle semble m'en sorceler comme si elle était plus magique qu'humaine Je ne sais pas pourquoi mais je me sens liée à elle Pendant encore une bonne heure je l'écoute Incapable de m'endormir Donc si ça se trouve Peter il a des pouvoirs avec sa musique Genre c'est comme ça qu'il attrape ses proies ou un truc comme ça Peter joue-t-il toute la nuit ? Il ne dort pas ? Qui es-tu Peter ? Tu ressembles à un diamant noir à la fois lumineux et sombre Très belle métaphore, très belle Euh je me lève, allez Je suis incapable de rester en place Je dois m'occuper pour ne plus penser à toutes les choses qui tournent en boucle dans ma tête Quand j'ouvre la fenêtre l'odeur unique de la nuit m'assaille J'entends les bruits des animaux nocturnes Plus loin j'ai même l'impression d'entendre un loup Sébastien ! La lune est haute dans le ciel Elle éclaire le jardin du manoir avec ses arbres, ses haies et ses buissons C'est vraiment beau Je regarde mon portable et je m'aperçois qu'il est déjà tard Allez, c'est une gondolie ! Je soupire et j'essaie à nouveau de m'endormir Si je n'y parviens pas je serai KO demain La musique de Peter a légèrement changé Comme s'il avait entendu mes prières et souhaitait m'aider à trouver le sommeil C'est si romantique Je suis niaise un peu La mélodie est douce comme une comptine pour enfant Délicate et lente J'ai l'impression qu'elle veut me forcer à dormir Cette musique me fait oublier le malaise que m'inspire le manoir Je regarde par la fenêtre La lune est pleine J'entrevois alors dans le ciel des mouvements d'elle d'une blancheur éclatant C'est elle ! Depuis que je suis arrivée à Mystery Spell, une chouette veille sur moi J'ouvre la fenêtre pour lui indiquer ma présence Elle s'approche et vient se poser sur le rebord de ma fenêtre On dirait Edwidge ! Euh... Lui parler... Je ne suis pas sûre qu'on puisse caresser une chouette comme ça Que fais-tu ce soir ? Tu voulais venir me voir ? Ma relation avec cet animal est tellement spéciale que je lui ai même donné un nom Oh ! On peut choisir le nom de la chouette ! On ne va peut-être pas l'appeler Edwidge, c'est un peu obvious On va l'appeler Hortense Tant qu'à faire, autant avoir... Ou alors... Oh non, 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 j'ai mieux, j'ai mieux, j'ai mieux Ginette Ginette la chouette Hihihi Ça va juste... Es-tu sûr de vouloir l'appeler Ginette ? Ce sera son nom pour toute l'histoire Bien sûr Pourquoi on ne serait pas sûr ? Bien sûr, je suis sûr Oui, je veux ! Ginette pousse un hululement de satisfaction et s'envole à nouveau Elle s'éloigne dans la forêt qui s'étend derrière le jardin du Manoir Je referme la fenêtre et je retourne m'asseoir en tailleur sur mon lit Je ferme les yeux et me concentre à nouveau sur la mélodie que joue Peter C'est frustrant, hein ? T'as envie qu'ils se rapprochent, là ils sont à deux pièces d'écart Peu à peu, j'ai réussi à trouver le sommeil Et on va s'arrêter là ! Oui ! Enfin non, plutôt, parce que j'ai pas du tout envie de m'arrêter En vrai, j'ai trop envie de les voir se rapprocher ces deux-là J'aime beaucoup le début de relation C'est très intimiste, très mignon, très romantique Et on sent qu'il a beaucoup de choses cachées Il y a beaucoup de mystères autour du personnage Il y a beaucoup d'enjeux Enfin, j'ai vraiment envie de savoir comment ils vont se rapprocher J'ai trop envie qu'ils se fassent un câlin J'aime bien, en fait je suis quelqu'un d'assez tactile Oui, c'est surprenant, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que j'aime bien les contacts, même amicaux, tu vois Mais il y a des contacts qui réconfortent, qui apportent de la tendresse Et là tu sens qu'ils en ont envie tous les deux Enfin non, peut-être pas trop lui, mais elle en tout cas elle en a envie Et tu sens que lui, ça serait mignon, tu vois Donc j'aimerais trop qu'ils se rapprochent C'est frustrant, j'ai envie d'avoir un câlin Je pense que je vais aller regarder des illustrations en vrai Pour voir des moments de câlins Parce que c'est trop mignon les câlins Et ils sont trop choux tous les deux J'aime beaucoup Peter Franchement, entre les trois Je pense que pour le moment c'est Peter mon préféré Après c'est Sebastian et après Drogo Mais Drogo on l'a pas vu beaucoup en vrai dans son début d'histoire On a juste vu son côté bad, tu vois Donc franchement, Peter, top 1 Top 1 pour Peter Dites-moi vous un peu où vous en êtes niveau classement Mais j'avoue que Peter, il est quand même très cute, on est Du coup mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous Passez une excellente journée Nous vous retrouve très très vite N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu en commentaire Et de Peter bien sûr Je vous aime très fort Et bien sûr, on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501